Donc bonjour à tous et à toutes, donc Rassime Annesil-Koll est bienvenue à ce neuvième webinaire organisé par l'association des jeunes chercheurs de l'Institut Pasteur de Tunis, en collaboration avec l'Institut Pasteur de Tunis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Mahouis, chercheur post-doc au sein du laboratoire Transmission, Contrôle et Immunobiologie des infections, donc au sein de l'Institut Pasteur de Tunis. Je suis également la présidente de l'association des jeunes chercheurs de l'Institut Pasteur et présidente aussi de la session Break Through du colloque des jeunes chercheurs édition 2020. Voilà, donc voilà, actuellement je prépare à la mise en œuvre de mon projet de start-up suite à l'obtention d'une subvention de la Banque mondiale à travers le fonds compétitif donc du programme d'appui à la qualité pour le pré-amorçage et ces matchs scientifiques donc qui entrent dans le cadre du projet Promesses du ministère de l'enseignement de la recherche et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc voilà, j'ai aujourd'hui le plaisir donc et l'honneur d'accueillir parmi nous donc nos deux intervenantes Mme Houdet-Rozzi et Mme Fatma Naboulten, que j'avais connues au cours de la compétition entrepreneuriale de Open Startup Tunisia. Elles font partie également de nos partenaires dans la réalisation de la session Break Through du colloque des jeunes chercheurs édition 2020. Et franchement, le contexte de ce webinaire est issu donc est parti donc il y a longtemps parce que j'ai discuté avec Houdet donc sur l'importance de la diffusion de la culture entrepreneuriale au sein de la communauté donc des jeunes chercheurs et des chercheurs au sein de l'Institut Pasteur et ailleurs et l'impact qu'aurait l'ouverture du jeune chercheur à cette culture sur son insertion professionnelle après l'obtention de son diplôme. Voilà donc et c'est pour ça que ça a été fait le choix de ce webinaire intitulé « Entrepreneuriat dans le milieu académique, quelles opportunités ? » Mais tout d'abord bonjour Houdet, bonjour Fatma. Merci pour l'invitation. Bonjour Malé mais merci pour l'invitation. De rien. Donc je commence avec Houdet qui est la fondatrice et CEO du pré-incubateur Open Tunisia qui comprend les deux programmes OST et OSX donc qui ont des partenaires comme Columbia Engineering and Business Schools, l'ambassade des États-Unis, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la fondation BIAT, African Vest, Flat 6 Labs, donc l'organisation Tunisian Startups et la fondation Drossos. J'espère que je n'ai oublié personne. Houdet en fait est aussi consultante pour des institutions privées dont le développement et le scale up de programmes à fort impact social. Elle participe aussi en tant que coach dans plusieurs programmes entrepreneurials, tant que le Health Prize, Enactus ou encore Founder Institute. Aussi, bon, il ne faut pas oublier que Houdet est titulaire d'un diplôme de doctorat en sciences de gestion de l'Université Paris-Dauphine, dont elle détient également un master en stratégie et organisation. Concernant Mme Fatma, donc elle est la directrice du programme Open Startup Tunisia, elle est aussi consultante en marketing stratégique. Fatma enseigne à l'IHEC Carthage et accompagne également les étudiants qui participent à des compétitions entrepreneuriales. Concernant son cursus académique, donc elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Institut d'administration des entreprises de Toulouse et elle est également spécialisée en communication et marketing stratégique. Bienvenue à vous deux. Donc, au cours de ce webinaire, Houdet et Fatma vont nous donner un aperçu sur l'ensemble des dispositifs existants en Tunisie ou encore en cours de mise en place, dont l'objectif principal est de rendre l'entrepreneuriat une véritable option pour les étudiants et les jeunes diplômés. Nous allons ainsi discuter avec Fatma et Houdet comment et pourquoi l'entrepreneuriat reste également un levier d'insertion professionnelle. Voilà. N'hésitez pas, pour nos participants, n'hésitez pas à interagir à travers la rubrique des commentaires et Houdet et Fatma pourront répondre à vos questions à la fin de cette session. Voilà. À toi la parole, Houdet. Merci. Merci pour cette présentation. Je suis contente d'être là avec Fatma, ma collègue et amie. Et je suis très contente aussi d'avoir un public que je remercie d'être là pour ceux qui le sont. Et pour essayer de discuter d'une thématique, elle se pose de plus en plus. Qu'est-ce qu'on attend d'un milieu académique ? Je sais qu'aujourd'hui, parmi l'auditoire, on a probablement aussi un public de jeunes chercheurs, peut-être même plus que des étudiants qui ne sont pas dans la recherche. Et là-dessus, peut-être que j'imagine qu'ils doivent se poser la question de l'entrepreneuriat. Et les Houdet, ce n'est pas un mariage qui va d'office. Khatara, on a souvent, quand on est chercheur, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en Tunisie, le chercheur, son objectif, c'est de faire de la recherche fondamentale ou appliquée. Et son objectif, c'est de progresser dans sa carrière, d'avoir le maximum de publications. La question de la valorisation de la recherche, même si elle existe, ce n'est pas encore totalement une priorité. Et même quand on ne parle pas de valorisation de la recherche, on peut quand même développer une start-up, et ça, on en parlera. Et la question qui se pose, est-ce que c'est une option l'entrepreneuriat ? Moi, je dirais l'entrepreneuriat est une école. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, beaucoup plus que juste un outil qui emmène vers l'employabilité, et là, il faut être très sincère, les études macroéconomiques démontrent que pas forcément. L'entrepreneuriat et l'employabilité ne sont pas deux variables corrélées de facto. Mais l'entrepreneuriat, disons que c'est une école qui permet l'acquisition de compétences particulières, et qui peut, dans le meilleur des cas, et si l'entrepreneur a vraiment le drive nécessaire et l'environnement propice, d'aller vers un parcours plus entrepreneurial ou une combinaison des deux, etc. Et c'est ce dont je parlerai. C'est pour ça que je dirais qu'il y a deux questions fondamentales que j'aborderai ici. C'est, est-ce qu'un étudiant a un profil qui lui permet aujourd'hui de créer une start-up à succès ? Parce que très souvent, on est dans plusieurs débats ces dernières années, on a tendance à entendre que, ouais, non, bon, l'étudiant, il n'est pas mature, il n'a pas d'expérience, il n'a pas encore de réseau, et donc, du coup, ce n'est pas forcément le candidat parfait. Et puis, la deuxième question, c'est, quelles opportunités existent aujourd'hui pour favoriser cela ? Est-ce que l'UMA KITUNS de 2020, un étudiant entrepreneur peut trouver sa voie et comment est-ce qu'on peut l'aider ? Parce que c'est ça, aujourd'hui, quand on parle de public policy, etc. C'est là où on se dit comment est-ce qu'on peut favoriser, créer le cadre qui permette à l'étudiant de créer sa start-up. Et là, bravi, avant de démarrer, je vais faire très attention ici à cette notion d'employabilité. L'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat réussi est tellement, on va dire, difficile, qu'aujourd'hui, on ne peut pas bâtir une politique nationale d'employabilité sur le seul entrepreneuriat. L'entrepreneuriat permet de changer le mindset, permet de créer aussi des intrapreneurs, et permet aussi de créer des systèmes nationaux d'innovation qui sont plus solides. Parce que lorsqu'un étudiant apprend à valoriser une idée, à la pitcher, à s'entourer des bonnes personnes, à essayer de réfléchir comment emmener une idée sur un marché, comment gérer des équipes, au final, même si la start-up ne fonctionne pas, demain, c'est des gens qui vont pouvoir être beaucoup plus aptes à gérer des projets de manière absolue. C'est pour ça qu'avant de démarrer, c'était important que ce lien entrepreneuriat et employabilité soit placé dans sa juste valeur. Aujourd'hui, les chiffres montrent qu'elle n'est pas vraie. Avant de commencer aussi, j'aimerais dire la preuve à la première question que j'ai posée. Il y a Facebook, il y a Snapchat, il y a d'autres. Il y a aujourd'hui un grand nombre de start-up créé par des étudiants pendant qu'ils étaient encore à l'université qui montrent que l'étudiant peut, lorsqu'il y a certaines conditions qui l'appuient, créer une start-up. Et ce n'est pas parce qu'il manque de maturité ou ce n'est pas parce qu'il a aussi, cet étudiant-là, des caractéristiques dont on parlera. Et ni où, maïkhaliou ? Il peut vivre cette expérience, des fois même avec moins de lourdeur que quand on a 40, 45 ans avec un enfant à charge. Je sais que récemment, j'ai lu beaucoup d'articles qui dit que l'âge idéal, c'est 45 ans. On a beaucoup d'avantages à 45 ans. Mais en même temps, on a aussi des contraintes qu'on n'a pas quand on a 19, 20, 21 ans où on peut se permettre justement le temps de l'apprentissage. Ce qui est fondamental, c'est que l'ouma, dans les pays en développement, et notamment en Tunisie, la force vive qui est la jeunesse étudiante d'un pays, l'ouma, fitouns, elle représente 230 000 plus ou moins étudiants, dont tous les ans 60 000, il y rejoue sur le marché de l'emploi. Le taux de croissance aujourd'hui, et encore ce chiffre-là, je ne l'ai pas ajusté par rapport à la croissance post-Covid, mais il est d'environ 20 000 postes qui sont créés pour absorber cette jeunesse étudiantine diplômée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, qui est négdou les chiffres de l'INS, 60% des jeunes diplômés sont au chômage, ils représentent la plus grande tranche qui aujourd'hui n'est pas employée. Et on a donc 40 000 étudiants, véritablement, je crois qu'il n'y a pas. Est-ce qu'ils sont dans le secteur informel ? Est-ce qu'ils ont créé leur start-up ? Est-ce qu'ils sont employés à l'international ? On n'a pas beaucoup de chiffres, et malheureusement, on est encore fibrés d'où on gagnerait à avoir plus de chiffres. Donc d'abord, ils sont nombreux. Et je vais vous dire une chose, on avait entrepris une petite étude auprès de 350 étudiants, et on avait trouvé que 45% voulaient lancer leur start-up pendant qu'ils étaient encore étudiants. 75% qui disent « oui, moi, en tant qu'étudiant, j'aimerais lancer ma start-up ». Ce qui fait, imaginons, sur les 40 000, et même avec ça, ce chiffre-là, c'est un petit exercice drôle, quelque chose d'exhaustif, parce que même les 20 000, ils n'ont pas créé leur start-up, mais disons 4 000 par an étudiants qui pourraient lancer leur start-up. Et imaginons que le taux de succès, partout dans le monde, il est à 3 %, à 1 %, ça voudrait dire que tous les ans, on pourrait avoir, et c'est hypothétique, mais 40 start-up à succès qui sont créées par ce segment d'étudiants pour vous donner un ordre de grandeur. Fitoun, ce Lyuma, on dit qu'il y aurait 700 start-up référencés, et en tout cas, quand on regarde le nombre de start-up qui ont obtenu le label, Lyuma, elles sont à un peu moins de 300, évolée 297, ce qui vous montre que ce pipe, les étudiants rêvés, il est assez exceptionnel, et ça, on ne peut pas le nier. Après, est-ce que ces étudiants-là ont la force, ont les caractéristiques pour le fait ? Il y a la question. Par contre, ce qu'on peut quand même dire, c'est que les étudiants, Lyuma, détiennent clairement des caractéristiques intéressantes. Lyuma, la jeunesse, le dynamisme, la motivation. Lyuma, l'accès à de l'aide non gratuite, l'accès à des centres de recherche, ou l'accès à des coachs. Un étudiant, et j'y trouve qu'en général, personne ne fait payer un étudiant. Donc, finalement, ces étudiants, ils sont aussi très adaptables, ils sont très agiles, ils apprennent vite, ils sont, vraiment, beaucoup plus aware des nouvelles technologies, etc. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas regarder ce segment-là comme un segment stratégique pour l'histoire de la Tunisie et pour, véritablement, le système national d'innovation en Tunisie. Autre chose, quand on parle de l'étudiant, on est géré, l'université, et Lyuma, elle est très importante. C'est-à-dire que l'université, dans un pays, c'est le nerf de la guerre. La réalité, Lyuma, c'est que le système éducatif, que ce soit Srar, mais là, je ne vais pas parler de Haja, qui n'est pas ma spécialité, mais si on prend l'université, l'université, c'est un pilier pour tout l'écosystème entrepreneurial, dans le sens où il permet de créer du human capital, qu'on voit en rouge, toutes les institutions autour qui permettent de créer sur le marché des personnes capables de réfléchir. Il permet d'offrir une infrastructure et d'être support. Il permet, et là, c'est ce que je sais, et en tout cas, il fait plaisir qu'ils ne trouvent pas les dix dernières années, ou même, récemment, j'ai entendu sur une étude sur la radio, moins de 10% des étudiants créent leur start-up où ils veulent aller dans le secteur public. Lyuma, en 2020, plus de 75%. Parce que je pense que malgré tout, c'est sept dernières années, l'université a joué son rôle de transformateur de la culture entrepreneuriale et avec un ensemble de personnes qui ont contribué à tout un écosystème. Et là, je citerai les bailleurs de fonds, je citerai l'université elle-même, je citerai des fondations qui m'ont la fondation Biad, je citerai tous les programmes qui m'ont ingézent, et puis, des programmes comme le nôtre, Open Chinese, deuxième année, OST, OSTX, mais pas seulement. Et donc, aujourd'hui, clairement, l'université est désarticulée. C'est un mastodonte qui doit être sculpté, qui est en train d'être sculpté et qui est en train en tout cas de jouer un rôle qui est très positif par rapport au rôle qu'il a joué dans le passé. D'ailleurs, juste un petit peu historiquement, le chiffre, c'est-à-dire qu'il y a les années 90, c'est hier, mais les années 90, c'est 40 ans en arrière. Aujourd'hui, en 2020, les années 90, 2000, 2000, c'est 30 ans en arrière, c'est énorme 30 ans, c'est un quart de siècle. Un quart de siècle, la Tunisie est en train de l'entrepreneuriat. En début 90, véritablement, il y a eu la création du premier cours, le cours de culture d'entrepreneuriat. Mais partout dans le monde, c'est des cours qui sont vraiment une stratégie nationale. Après, est-ce qu'il portait vraiment à ce que les étudiants aient envie d'entreprendre ? Mais dans les années 95, dans les ISET, il y a eu aussi la culture entrepreneuriale. En 2000, on a créé des masters. Aujourd'hui, il y a eu une vingtaine de masters spécialisés entre les universités publiques et privées. Il y a des masters inter-établissements. Il y a autour de 30 compétitions. Des compétitions cross-university, des compétitions à l'intérieur des universités, des compétitions externes à l'université. Il y a un cadre légal. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la tendance, c'est qu'Uqbal, lorsqu'on a créé cela, ça a été vraiment en réponse au problème du chômage. Et quelque part, ça, c'est mauvais. parce que finalement, on va évaluer l'ensemble des pôles CZ avec des résultats maratines parce que, encore une fois, la corrélation avec le chômage n'est pas forcément, je pense, le bon indicateur. Aujourd'hui aussi, même si on a généralisé tout ça, je dirais qu'encore maintenant, on n'a pas de bilan officiel. quels sont aujourd'hui les étudiants et les entrepreneurs qui ont été les principaux facilitateurs, les principaux obstacles des éléments où peu de chiffres existent et ces chiffres-là, pourtant, pourraient vraiment nous aider à mieux travailler. Donc, on a parlé des programmes qui m'a programmé Naktis, qui m'a programmé Health Prize, qui m'a Spark, qui m'a programmé aussi, mais je n'ai qu'à Liltta ou à Bacha, je n'ai qu'à Liltta, mais je n'ai qu'à Liltta, mais je n'ai qu'à Liltta, elle en parle. Et puis, en termes de structure d'accompagnement, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est le mot 4C, ils ont créé les PIC, c'est un open startup pré-incubateur qui se met en place et puis certainement des initiatives qui vont naître, mais la réalité, c'est qu'en 2020, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment encore de structure dédiée. Le cadre légal est là. L'accès au financement, un peu moins. Je vais juste rapidement parler du cadre légal parce que je sais que souvent, il y a des questions là-dessus. J'ai mis un lien qu'il n'y a pas de partager la présentation, mais dans ce lien-là, comme la circulaire avec tous les détails, mais grosso modo, l'étudiant, il fait une demande pour accéder à un statut particulier. Il y a étudiant-initiateur, il y a étudiant-innovateur, il y a étudiant-promoteur, le dernier étant le plus abouti. Il y a une commission scientifique qui se réunit deux fois par an, plus ou moins, fait pas que l'université, fait aussi des experts terrain et qui réfléchit, ça, oui, au niveau de son avancement et qui offre des avantages académiques, qui offre des formations en accompagnement, l'accès à des espaces et de ressources matérielles et puis un soutien dans le financement. Et c'est là que les 4 C interviennent les piques, les pôles d'accompagnement, on fait tout, nous, il y en a deux, mais en fait, ça, c'est un programme qui n'est pas lié que tout, nous, nous sommes à l'abri, nous sommes à la Roumanie, le Maghreb, la France, et il y a donc un ensemble de pôles d'accompagnement. Il y a la possibilité d'avoir accès à des fablas, à des buts, ce qu'on appelle les bureaux de transfert technologique. Et nous, en tant qu'OSTI, on a été très fiers de pouvoir accompagner à l'époque l'équipe que je salue et qui ont été à l'origine de ce travail-là et qui, finalement, ont essayé de comprendre ensemble avec l'étudiant de quoi a besoin l'étudiant, comment est-ce que l'université peut lui offrir un cadre. Il y avait beaucoup d'avantages qui étaient proposés et les étudiants qui ont dit c'est simple, nous avons le temps. Nous avons beaucoup d'avantages, donnez-nous le temps, donnez-nous de la flexibilité, nous avons la possibilité de faire 4 semaines pour faire 3 heures. Nous avons la possibilité de faire des cours parce qu'on a une start-up. Nous avons la possibilité de faire des PFE et de faire des icônes liées à mon idée de start-up. Donc là, j'inviterai les personnes qui sont intéressées dessus. Il y a un tableau qui est très bien résumé dans cette circulaire réveille. Et donc aujourd'hui, c'est quand même assez extraordinaire que la Tunisie ait depuis novembre 2019 maintenant qu'à d'attirer l'implémentation. Mais il y a quand même un cadre qui permet aux étudiants et aux étudiantes de se développer dans un cadre propice. Bon, j'ai montré quand même, je pense, qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites chez Toulouse. Et il y a eu ce schéma qui fait des infographies sur les écosystèmes sur IoT. D'ailleurs, c'est la source de ce travail qui a été adapté www.iot.tn En fait, qu'il y a eu un exemple, grosso modo, plus on se déplace vers la gauche, ideation ou pre-incubation, moins il y a de monde. Et c'est logique. On s'appelle « C'est un exemple qui est un exemple qui est un exemple qui peut rejoindre vraiment des accélérateurs du financement. » parce qu'il y a de la casse, parce qu'il n'y a pas de financial sustainability, parce que l'étudiant, c'est un profil particulier, qui a ses caractéristiques, qui a ses contraintes matérielles, de temps. Et donc, du coup, nous, et c'est là où Fatma parlera de ça, on considère que même c'est un segment qui est stratégique, parce que sans lui, il n'y a pas de pipe. C'est très simple, ce n'est pas conditionnel qu'il y a des manières sur cette partie-là. Si on veut avoir un système national d'innovation qui soit fort et donc il n'y a pas que les start-up, mais entre autres, il y a les start-up, il faut avoir un pipe. Et pour avoir un pipe, il faut avoir un investissement. Là, oui, l'éducation, la partie des start-up qui, demain, pourront intégrer les structures d'accompagnement en étant plus solides. Donc, voilà, ce qui concerne les opportunités, je pense aussi, et je finirai ici, c'est que les cinq à sept prochaines années de Fitounes, on est en train d'assister. Honnêtement, je suis très, très grateful que nous avons tout à fait ce qu'il y a l'écosystème. C'est ce qu'il y a. Je sais qu'il y avait des initiatives qui m'ont capté Business Angel, Univenture, mais clairement, depuis la Révolution, il y a eu une multiplication. Et aujourd'hui, Fitounes, l'écosystème est en train d'aller vers une maturité et d'ailleurs, ça se voit aux fonds qui sont levés. Cette dernière année, il y a eu énormément d'investissements en Fitounes, en tout cas, des levées de fonds extraordinaires, qui m'ont une ex-protéine et puis, pas seulement, et ce qu'on voit aussi, et c'est ça qui montre la maturité, c'est le positionnement de plusieurs acteurs qui commencent à aller vers des verticales. Et enfin, je dirais, timidement, mais sûrement, beaucoup de open innovation parce que le stade ultime, en fait, c'est le stade où la start-up elle est déterminante ou elle a tendance, je ne sais pas, mais elle est elle qui recrute, c'est elle qui permet vraiment de diminuer le chômage ou elle peut le faire à travers justement ces petites pépites de start-up. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème entrepreneurial va vers la maturité et on espère, avec un grand nombre d'acteurs et l'on travaille en collaboration, Ellie, la partie académique, elle offre, l'UMA, et elle offrira de plus en plus dans le futur, un cadre propice pour créer un pipe intéressant d'idées innovantes et de gens qui sont accompagnés dans cette démarche entrepreneuriale et l'IAS-IBA. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Je suis ravie de céder la parole à Fatma et à prendre des questions s'il y en a par la suite. Marim? Voilà. Voilà. Donc, je remercie Houdé pour ce overview autour des outils actuels de l'entrepreneuriat et pour son avis aussi sur notre situation actuelle. Voilà. Donc, Fatma, je vais te donner la parole pour effectivement nous parler un peu du programme Open Startup Tunisia. pour nous présenter ce programme qui est destiné aux étudiants, nous donner un peu ses avantages, le public cible et etc. Donc, à toi la parole Fatma. Merci, Marim. Alors, justement, Houdé l'a parlé des opportunités entrepreneuriales pour les chercheurs de manière spécifique mais pour les étudiants d'une manière générale. La diffusion de la culture entrepreneuriale chez les chercheurs, certes, elle nous a bien expliqué et c'était édifiant qu'on ne peut plus dire que l'employabilité et l'entrepreneuriat sont directement corrélés mais l'entrepreneuriat, c'est une école et toute personne, on n'est pas tous forcément entrepreneurs mais toute personne, je pense, devrait avoir la possibilité d'apprendre, de s'amiliariser avec l'entrepreneuriat, avec ce processus itératif de l'entrepreneur et l'héros, de toute façon, c'est un processus itératif dans la vie de toute personne qu'elle soit le travail en corporate, qu'elle soit la chercheuse, qu'elle soit dans un processus de recherche, de toute façon, on est toujours dans cette espèce de processus itératif de création au niveau de l'entrepreneur. Alors, donc là, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter cette opportunité que le projet incubateur de l'héros, qui a été créé en 2016 comme une compétition entrepreneuriale et avait pour objectif la diffusion de la culture entrepreneur. Aujourd'hui, l'héros a évolué parce que justement, nous avons remarqué que, sous ma présence, il y avait beaucoup de questions qui ont participé à l'intérieur du programme. Là, il y a une présence qui a été et qui a été en tant que chercheuse. je pense que ton avis et tes insights ici seraient très intéressants pour tes pères. Donc, je ne sais pas si tu as envie de le faire maintenant ou plus tard. Bon, si tu veux, on présente le programme et au fur et à mesure, on pourrait interagir et à chaque étape, je pourrais donner à peu près un aperçu sur l'expérience que j'avais. avec les plus et les moins, bien évidemment. Nous sommes là pas pour faire la promo d'un programme mais vraiment pour présenter une opportunité avec des aspects positifs pour le chercheur mais également peut-être ces aspects moins attrayants. Donc, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui pourra toujours évoluer et puis, c'est vrai que comme l'a dit Houdé tout à l'heure et nous le pensons sincèrement, c'est vrai que le chercheur va avoir des spécificités qui s'adressent à l'étudiant ou au Freshly Graduate. Le chercheur va aussi, mais pourquoi on a pu justement répondre à cette cible ? Parce qu'au bout de quatre ans, on a bien connu ses spécificités, ses besoins et ses contraintes. Donc, peut-être que le chercheur, on va découvrir que lui aussi a des spécificités, des besoins et des demandes qui sont encore plus particulières et plus spécifiques. Du coup, il va peut-être lui falloir un programme beaucoup plus adapté à lui. Donc, c'est un pré-incubateur qui a été co-designé avec notre partenaire académique Columbia Engineering et Columbia Business School. pour et dont la cible principale sont les étudiants et les fraîchement diplômés. Nous allons jusqu'à Matarachna. On annonce qu'on prend ceux qui ont été au plus tard nés en 2020, ceux qui ont été diplômés en 2017, donc trois ans. Mais bon, on peut aller au-delà quand il y a encore des étudiants dans l'équipe ou des Freshly Graduates dans l'équipe. C'est un programme de 12 semaines. C'est pour ça qu'on appelle ça de la pré-incubation et non pas de l'incubation qui, elle, s'étale sur, en général, 9 à 12 semaines. Donc là, c'est un programme assez accéléré en 12 semaines avec des formations franchement assez de qualité et assez pointu pour la phase dans laquelle se trouve la start-up ou le porteur d'idées à ce stade. On va en parler tout à l'heure, quel est ce stade justement. Et du mentorat, du coaching, de l'aide au prototypage et voilà. Donc là, ça y est, je suis rentrée dans le slide d'après. Donc, de prototypage et de l'aide imprécide, un fond d'amorçage. Donc en fait, quels sont les avantages un petit peu de OST ? C'est que la personne, le participant va avoir la possibilité de rencontrer des personnes, enfin des talents, des étudiants ou des freshly graduates mais vraiment de haut potentiel parce que franchement le programme est assez compétitif. Ce n'est pas une compétition classique et qui est, enfin classique plutôt, une compétition qui t'adresse un petit peu à la masse mais c'est beaucoup plus compétitif parce qu'on va retenir quand même les étudiants et les talents, enfin les personnes qui ont quand même un haut potentiel. on n'a pas le principe des universités, des campus universitaires. Oui, toutes les disciplines sur un même campus comme c'est le cas des États-Unis, des anglo-saxons d'une manière générale. On est plus, on fonctionne en silo donc qu'une université qui est une spécialité à l'exception de deux ou trois qui sont assez dans une zone, enfin dans une agglomération assez proche, plusieurs spécialités. Donc, le principe de OSI, c'est un petit peu la pluridisciplinarité comme nous accueillons des étudiants de toutes disciplines confondues, toutes régions confondues, donc ça permet un petit peu à la personne qui participe de connaître beaucoup de monde et Marine, si toi tu pourras en témoigner, de connaître beaucoup d'étudiants de tout le territoire tunisien et toutes spécialités confondues donc on ne reste pas seulement dans sa spécialité. Oui, Fatma, si tu veux, je peux intervenir ici suite à l'expérience que j'avais vécue donc à travers la compétition Open Startup Tunisia. Donc, effectivement, on parle vraiment de pluridisciplinarité ou multidisciplinarité où tous les acteurs sont mis en contact dans un cadre vraiment convivial donc c'est le plus important en fait et franchement, on n'a pas cette occasion de… si on n'a pas dans nos entourages des étudiants ou des personnes qu'on connaisse qui ont d'autres spécialités que celle donc que la nôtre, on n'a pas vraiment donc des opportunités de faire ce matching quoi, entre ces pluris, donc toutes ces disciplines. donc c'était vraiment le cadre idéal, le cadre vraiment idéal où des étudiants presque de la même tranche d'âge pouvaient donc construire carrément une histoire d'amitié tout autour d'un projet entrepreneurial donc et ça c'était vraiment une expérience très intéressante et voilà donc Kif Kif, Benes Bell, un chercheur, je vais parler des… bon, des jeunes chercheurs ou des étudiants en cours de… donc des étudiants en cours de leur doctorat qui sont, voilà, qui sont tout le temps en train de travailler sur leur projet de thèse, etc., et qui n'ont ni le temps ni l'opportunité aussi de s'ouvrir à d'autres disciplines et à d'autres secteurs. Donc c'est le cadre idéal. Donc on crée des amitiés tout en travaillant sur des projets innovants. Donc voilà. C'est vrai. Alors c'est ça en fait, maintenant on le dit souvent OST, et ça on le dit parce que nos openers le disent les participants et notre communauté, OST est une expérience humaine, est une aventure humaine avant tout, une aventure professionnelle également pour certains, mais une aventure humaine. Et ça, ça nous amène au point 6, l'IHOWA, c'est notre communauté, Mataki. Aujourd'hui, notre fierté est aussi un de nos plus grands atouts, je pense, et un de nos plus grands facteurs clés de succès, c'est cette communauté qui grandit d'année en année de cohorte en cohorte entre les openers, entre les profs universitaires, entre les startups qui sont avec nous ou dans notre communauté, entre les coachs, les mentors, les partenaires. Donc, franchement, cette communauté est magnifique. Et l'avantage qu'a un opener, la startup, la personne qui va intégrer le programme, c'est qu'elle va vraiment en 4 mois connaître tout l'écosystème qu'il faut connaître. Et aussi bien à l'échelle nationale qu'international, donc il va y avoir cette espèce d'exposition à l'écosystème. Par exemple, pendant les jurys, on va inviter tous les plus grands, les acteurs de l'écosystème tunisien qui vont rester au pitch, qui vont voir les projets. Donc, quelque part, cette personne va être amenée à connaître tout le monde, toutes les personnes que va connaître un startup dans sa vie, mais ça va lui prendre beaucoup plus de temps en fait. Là, c'est en 4 mois qu'elle va connaître toutes les personnes qu'il faut connaître et avoir la possibilité d'être exposé, d'exposer son projet à ces personnes-là et donc avoir la possibilité d'aller beaucoup plus vite en termes de… à tous les niveaux, même de lever des fonds pour se faire connaître, pour se faire coacher, mentorer, etc. Le programme, on a parlé de la formation, du mentorat, du support au prototypage, de l'accès au fonds d'amorçage. Donc, les deux derniers aspects, les deux derniers avantages de ce programme, c'est tout d'abord à partir, et ça, toi, tu l'as vécu, Mariem, à partir de la demi-finale, les équipes restantes, enfin, de la demi-finale, là, en l'occurrence, dans le cadre du pré-incubateur, ce sera les cinq premières semaines, ce sera les vingt start-up qui vont intégrer le programme de travailler tout ensemble, à partir de la moitié du curriculum, du cursus, il y aura ce que nous, on appelle maintenant un crash test. c'est-à-dire que les équipes vont pitcher devant un jury comme d'habitude et six à huit équipes resteront jusqu'à la fin du programme. Tu vas me dire c'est injuste ou on va me dire c'est injuste, mais oui, c'est injuste, mais la vie est injuste, la vie d'un entrepreneur l'est aussi beaucoup et c'est un petit peu, on va recalquer un petit peu la vie et la réalité de l'entrepreneur, c'est qu'à un moment donné, il va devoir se confronter à un marché, il va devoir se confronter à des investisseurs potentiels et qu'à ce moment-là, soit il est performant et il va continuer dans le process, soit il n'est pas encore prêt et il va réitérer, donc revenir au début et retravailler. Et nous, finalement, on n'a pas par manque entre autres aussi de ressources, on a besoin de concentrer nos ressources sur les plus abouties. D'accord. Fatma, ici, Samahni, donc ici, je ne dirais pas que c'est une perte pour ceux qui ne vont pas passer au test, mais au contraire, notre travail fait départ, tous les candidats auront la même formation. Absolument. Quand même, ils auront une bonne formation et un bon, comment dire, portefeuille, qui m'a dit, présentement, c'est dès le bouton qu'on a le... Voilà. etc., oui. Le network, voilà. Donc, oui, donc... Alors, je termine là-dessus, donc, à partir de ce crash test, les équipes sont automatiquement pluggées avec les étudiants de Columbia Business School et donc, c'est des équipes mixtes qui vont travailler ensemble, faites de Tunisiens et d'étudiants en Business School à Columbia University à New York et vont travailler ensemble pendant deux mois pour encore améliorer, travailler sur le projet et aller dans des aspects plus spécifiques comme le volet financier, la stratégie marketing, etc. Donc, en gros, voici les avantages du programme. Maintenant, je trouve la cible. on en a parlé, nous, c'est les étudiants et les Freshly Graduates, mais comment ce programme peut s'adapter à votre cible qui est celle du chercheur ? Le chercheur, en général, je n'ai pas les spécificités. En général, il a peur pour son idée et c'est normal et c'est légitime. Donc, il a ce problème de confidentialité, de l'idée qui peut être usurpée, etc. Là, on rassure les chercheurs qui nous écoutent. Le programme, déjà, l'idée appartient aux chercheurs, elle n'appartient en aucun cas au programme. Nous, en tant qu'OSI, on ne prend ni equity ni rien, ni sur l'idée, ni sur le projet. Donc, cette idée, une fois qu'elle est enregistrée au nom du porteur de projet, elle lui appartient et c'est son idée. Après, toute idée doit être, à un moment donné, partagée pour être challengée et améliorée. On ne peut pas garder son idée pour soi parce que sinon, on reste fermé sur soi et cette idée n'a pas beaucoup peut-être de chances d'aboutir plus tard. Donc, OSI, qu'est-ce qu'elle apporte ? Elle va apporter aussi cet apprentissage du travail en équipe, cet apprentissage du partage, bien sûr, dans la mesure du respect de la confidentialité parce que quand même, on est dans un milieu safe quand on est à OSI, aussi bien les autres participants, ils sont tenus, ils seront signés à des papiers qui les tiennent à une certaine confidentialité. Les personnes que l'on invite, les mentors, les coachs, les trainers, sont quand même des personnes connues et reconnues sur la place qui ont quand même une réputation et qui n'ont pas de passif dans ce sens, ils ne vont pas jouer avec nos partenaires ne joueront jamais avec ça en divulguant les idées ou en essayant de faire quelque chose qui n'est pas éthique dans ce sens. Nous sommes bien conscients de l'enjeu. Voilà, donc Hena, moi, j'aimerais rassurer les chercheurs dans ce sens et leur dire oui, on comprend que vous avez l'habitude d'être souvent dans votre coin à travailler seul. Cette idée de travail d'équipe et peut-être moi, même si Tawa, Marim Hena, quand je vois toi comment tu t'es comportée à OSI, de ce que tu nous racontes avec tout ce que tu fais et tout, je vois que franchement aujourd'hui, on peut dire que le chercheur est un gestionnaire et quelqu'un qui est vraiment bon en management des hommes, en management même d'une structure et tout et qu'il a appris à travailler en équipe et qu'il a appris à aller vers le pratique ou pratique si j'ai envie de dire. Il n'est plus, comme on l'imagine, un petit peu derrière son ordi, un petit peu perché dans sa philosophie, dans ses idées et dans ses recherches. Ça y est, il est sur le terrain, il est hands-on et il a compris qu'il fallait qu'il soit sur le terrain. Donc, voilà, à ce niveau-là, moi, j'invite donc tout chercheur qui a envie d'aller un peu plus loin avec son idée. Nous, cette année, nous serons ouverts à prendre du moins un ou deux chercheurs pour tester aussi le format. On ne peut pas oser prendre plus pour une première édition, une première cohorte d'une première édition d'un programme. Ça n'est ni pour nous ni pour vous. Je pense que ce n'est pas encore raisonnable d'en prendre plus. Donc, ce qui serait bien, c'est de tester avec un ou deux. Et voilà, là, ça m'amène un petit peu aux critères d'éligibilité à moins que Marie que je me veuille. Absolument. Juste Fatma ici. Donc, qui est éligible à ce programme ? La tranche d'âge, tout, en fait. Bon, la tranche d'âge, c'est vraiment dans le cas des chercheurs, ce sont soit des chercheurs, soit des doctorants. Je peux prendre un freshly graduate, une personne qui a 40 ans mais qui a été diplômée. Dans ma cible classique, on peut être diplômé il y a trois ans et avoir 40 ans. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de cible étudiantine ou freshly graduate. Mais bon, en général, c'est les moins de 30 ans. Donc, pour les chercheurs, nous, on a deux tracks. On a un track qu'on appelle solo talents, un étudiant. Je suis bon en IT, je suis bon en design, en marketing, en finance, en marketing digital, je suis spécialiste, je m'y connais bien en artificial intelligence, intelligence, whatever. Donc, cette personne-là va venir se candidater avec un skill et bien sûr être disposé à être recruté par une start-up dans le cadre d'une fois dans le programme. Et nous avons le track, ce qu'on appelle start-up. Le track start-up fit encore deux sous-tracks. Le track team, ça veut dire vous venez avec une équipe et une start-up. Une start-up à quel stade ? Au stade, ça y est, j'ai commencé, ma value proposition est assez claire et précise, même si elle va après, bien évidemment, peut-être pivoter, changer, etc. Un business model, la connaissance, quand même, une petite connaissance. J'ai commencé à découvrir mon marché, j'ai commencé à faire des interviews, à commencer à découvrir un petit peu, avoir un sens de mon marché et à avoir un POC, au moins, ce qu'on appelle a proof of concept, ça veut dire le concept, pas un prototype abouti, certainement pas un MVP, mais au moins, j'ai commencé à conceptualiser ma solution. Ou alors, je suis un solo founder, et ça c'est l'équipe, sinon je suis un solo founder, et ça je pense, c'est le track le plus fréquent chez vous, les chercheurs, c'est je suis un chercheur, j'ai mon idée de projet, j'ai commencé à travailler dessus, j'ai commencé à avancer dessus, et je viens dans ce type de programme pour apprendre, d'abord, pour apprendre à designer plus et à transformer cette idée de projet en projet réel, et de recruter du monde dans le cadre du programme. Parmi les solo talents, le chercheur, il n'y a pas accès, encore une fois, s'il reste dans son cocon, ou alors il va connaître d'autres chercheurs qu'il faut, et peut-être pas plus des techniciens, des personnes qui ont des skills un peu plus généralistes ou alors plus spécifiques, ça dépend des besoins du chercheur, du fondateur de la startup. Voilà. D'accord, et dans ce cadre, Fatma, donc, quand on parle de recruter, donc, c'est comme un marché en fait à talent, et c'est là où vient cette opportunité, d'habitude, on travaille tout seul sur notre idée, tout en étant conscient qu'il y a certains skills, qui nous manquent en fait, d'accord, et qu'effectivement, ça nous laisse parfois, donc, ça nous laisse stagner et ça, c'est problématique. Donc, c'est très important en fait de trouver ce genre de talent, ce genre de personnes qui peuvent collaborer avec nous pour le bien de notre idée et le bien de notre projet, parce que c'est comme ça qu'on peut aboutir donc à un projet à une start-up qui est bien positionnée, c'est, 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 comment dire, c'est, 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 c'est l'aide de tous les, de tous les partenaires ou de tous les membres de, de, du projet. Donc, c'est très important en fait, cette partie de, donc, voilà. Là, je préfère aussi être claire avec toutes les personnes qui nous écoutent. Il faut aussi être disposé à partager. typiquement, tu participes au STI ou en tout cas, les FATMA, bien sûr, ton idée. Toi, l'année dernière, tu étais un exemple, d'ailleurs, de partage dans ce sens. Tu es venue et tu as partagé ton idée avec ton équipe et je pense qu'ils t'ont été utiles, certains en marketing et d'autres en finance, etc. Donc, les aspects que, à l'époque, tu ne maîtrisais peut-être pas, mais je suis sûre que tu t'es bien, bien… Tu as pris quelque chose. C'est bien, oui, j'en suis certaine. Oui, tu as bien parfait ta formation là-dessus. Et donc, après, on ne peut pas utiliser les aides à ces personnes qui se seront consacrées d'accord, d'oufakram teak. On est d'accord que l'idée appartient quand même au chercheur qui, lui, a travaillé dessus pendant des années, mais on ne peut pas non plus venir dire à ces gens qui ont quand même contribué à un moment donné « Bon, maintenant, vous, vous êtes exclue. » Si la personne a envie de continuer l'aventure avec toi, il faudrait trouver une manière, un mode de gouvernance qui soit intéressant et faire surtout, juste pour tous. On doit une personne… les fondateurs d'une start-up ne sont pas forcément les personnes qui vont rester après. Les personnes qui travaillent sur une idée de start-up ne restent pas tous après. Mais les deux, peut-être une ou deux personnes qui décident de rester avec toi, il faudrait peut-être trouver, en tant que chercheur, un mode de gouvernance qui leur permette de rester et d'être partie intégrante de ce projet. À mon avis, tu as tout à fait raison et je crois que ça viendra automatiquement parce que lorsqu'on sent un besoin réel et qu'on ne pourra jamais avancer sans l'aide de nos partenaires ou des autres membres de l'équipe, on sera conscient que c'est le moment de s'ouvrir un peu plus et de collaborer un peu plus pour bénéficier et faire bénéficier aussi les autres. Donc, Martin Trail, un chercheur qui a besoin d'un profil en marketing ou en finance ou en community management, donc franchement, à un certain moment, il va être conscient que le besoin est lié, il ne peut pas avancer, il ne peut pas avoir une start-up ou un projet innovant sans la contribution de plusieurs skills et de plusieurs experts dans plusieurs disciplines. Voilà, donc je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, Fátima. Là, je vais juste présenter les informer sur le lien, voilà, techniquement, comment faire pour s'inscrire pour ceux qui sont intéressés. Donc, le deadline, c'est le 15 juillet 2020. Alors, pour les chercheurs, vous allez aller directement sur le site ou alors directement sur le lien F6, tu peux le partager plus amplement pour ta communauté. Soit sur le site www.openstartup avec le tiré du 6.org ou alors directement sur le lien d'inscription et là, je les invite à aller plus dans le lien start-up et en solo-found si bien sûr, c'est une seule personne, une seule et même personne. Voilà. Mais bien sûr, s'ils sont plus qu'une personne, s'ils peuvent... En mode team, exactement, sur le même lien start-up. D'accord. Et Fatma, si les membres du team, ils sont de la même discipline ? Aucun problème. Aucun problème. De toute façon, sur place, ils auront ce qu'on appelle un mercato, constitué de ses talents, des solo talents et ils pourront recruter des gens d'autres disciplines. Et... Aucun, d'habitude, on est obligé, enfin, on est obligé, quand on était une compétition, les... les... ou les teams, les... des personnes, dans leur team, ils ont besoin de plus, par exemple, ils sont deux et ils ont besoin de quatre ou de cinq personnes, on les obligeait à recruter même au Esti. Là, maintenant, on est beaucoup plus flexible et à partir de maintenant, ils peuvent même yutrlou et ils recrutent Hatam al-Bara s'ils ne trouvent pas. Et si, par exemple, typiquement, tu viens avec une coéquipière, voilà, un coéquipier, un co-founder, whatever, nous trouvons, nous nous avons dit mais finalement, on n'a pas... on n'a pas trouvé les profils qu'il nous faut. Le quineham al-Bara, est-ce que nous les intègre ? Et là, il n'y a pas de problème. Cela dit, chez le chercheur, il n'y a pas de problème. Je pense que quand vous allez venir, c'est le style de profil dont vous aurez besoin. Chez nous, chez OISTI. D'accord. Voilà. D'accord. Et ce n'est pas évident aussi de trouver des talents ailleurs parce que, à mon avis, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous faites une sélection, une sélection. c'est assez... C'est assez... Absolument. Assez... Voilà. Assez... On va dire, c'est sélectif. Absolument. Voilà. Donc, c'est l'opportunité de... Comment dire ? De repêcher ces talents pour... Littéralement. D'ailleurs, on a un talent sur notre site et quand on parle, quand on s'exprime publiquement. Les pépites parce que c'est vraiment des pépites. C'est bien. Voilà. C'est bien. Merci, Fatma. Je te remercie, Marim. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir donné ce champ, cet espace de discussion et de découvrir un petit peu ce public qui est, pour moi, que je connais moins bien que vous. Et voilà. Donc, merci beaucoup. C'était... Juste un point, Marie, ou le Fatma, par rapport aux jeunes chercheurs qui nous écoutent. Il y a beaucoup de recherches fondamentales. Généralement, les modèles qui font chez Sirouan sont souvent un chercheur qui est souvent cette image qu'on a de la personne grise ou non. Comment est-ce que j'ai cette image ? Oui. en réalité, il y a plusieurs typologies. Une typologie une personne qui travaille sur une recherche elle a fait carrière ou elle a des résultats intéressants où elle s'entoure de personnes jeunes avec qui elle veut tenter l'expérience entrepreneuriale. Et puis il y a aussi un autre profil qui est le jeune chercheur, mais elle n'a qu'une recherche fondamentale ou elle a peut-être même un procédé intéressant. Il y a peut-être une sous-partie de sa recherche, elle a dit mais elle a dit une partie, je pense que cette enzyme-là pourrait permettre l'industrie du plastique de développer un plastique renouvelable. Il n'y a pas un modèle. Et là-dessus, les chercheurs qui nous écoutent, clairement si c'est une recherche fondamentale de valorisation de ne pas t'intégrer. Mais aujourd'hui, les jeunes chercheurs, tellement de PFE, nous écoutons des idées simples, des procédés simples qui sont transformables. Et donc, je pense que c'est notre cible. On peut leur imaginer un format dans le cadre d'OSI, oui. Mais Rouma, alors là on peut leur imaginer un format et on l'a même discuté à plusieurs reprises et il est faisable là. Et justement, merci Houdé pour ce point-là parce qu'il ne faut pas qu'il ait une idée autre que l'idée de sa thèse de doctorat ou de son projet de master et il veut la valoriser. Je veux dire aux jeunes étudiants, jeunes chercheurs, même si vous avez d'autres idées, ils ont acquis tellement d'expertise et de compétences. Ils veulent vraiment la valoriser même en dehors de leur projet de recherche fondamental et tout. Et donc, voilà. Donc, que ce soit à travers une idée, une petite idée qui est issue réellement du projet de leur thèse ou de leur master ou une autre idée carrément qu'ils veulent exploiter et qu'ils veulent vraiment la valoriser. Souvent, on pense, et j'entends, Rouni, un peu cette question par rapport aux vocations, il faut aussi, je pense, un peu vulgariser ce que c'est que l'entrepreneuriat, le banaliser. Attention avec le mot banaliser, mais je veux dire, tout est, on peut tester quelque chose, on apprend. Je veux tester cette expérience entrepreneuriale. D'ailleurs, il y a 3% le taux de succès, ça ne marche pas. Mais quelle est la définition du succès ? Si le succès, c'est de créer la prochaine unicorne, oui, ce n'est pas évident. Si le succès, c'est de créer quelque chose qui fonctionne, l'inrao, qu'on arrive à changer. D'ailleurs, souvent, l'entrepreneur, c'est le fait de vouloir avoir un impact sur quelque chose. C'est important aussi, je pense, avant de se lancer dans cette voie de l'entrepreneuriat, d'être très pragmatique par rapport à nos objectifs. Qu'est-ce qu'on attend de cette expérience ? Si on attend de cette expérience de créer le 1 million dollar start-up, si c'est parce qu'on veut travailler en équipe, si c'est parce qu'on veut soigner sa timidité, si c'est parce qu'on veut… Il y a plusieurs façons de susciter cette vocation. Ce qui est sûr, je dirais, c'est que le premier pas est toujours le même. C'est le pas lui-même. C'est-à-dire que si on ne fait pas le premier pas, on ne peut pas le faire. Et petit à petit, on s'engage dans une voie qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais au moins, on aura essayé. Exactement. Et puis, il y a un code que j'adore. Et d'ailleurs, l'objectif peut être l'apprentissage. Et là, il y a un code que j'adore. Il dit « Even if not everyone wants to be an entrepreneur, everyone deserves to learn how to be entrepreneurial. » Et ça, franchement, c'est un asset pour une personne d'apprendre à être entrepreneuriale. Absolument. Et même si on ne va pas devenir un entrepreneur. Saïd, vraiment, que ça a fait, ma part, ma part, ma part, la clôture, ma part, effectivement, ma part. On peut ne pas être, qui m'a dit, un entrepreneur, mais on peut être une personne qui sait comment entreprendre. Qui résonne dans ce process-là. Absolument. Et dans tout leur projet de futur. Juste avant de clôturer cette session, j'ai une question de Sonia Matouk. Donc, comment travailler, selon vous, en amont pour créer des vocations entrepreneuriales et donner envie aux Tunisiens d'entreprendre et d'avoir le goût du risque ? Mais d'ailleurs, c'est un code. C'est bien, c'est une marquee, voilà. C'est sûr que c'est mort. Normalement, c'est mort, personne n'aura envie. Je dirais comment faire en sorte que l'arbre ne s'en fasse. Il ne s'en fasse pas. Il s'en fasse pas, il s'en fasse pas, il s'en fasse pas, il s'en fasse pas. C'est le chouf qui ne permet pas de susciter des vocations. Je dirais, c'est un mélange, mais bien créer un cadre bienveillant où l'échec est possible. Et créer en même temps des role models qui donnent envie. Et dans tout ça, c'est un cadre propice qui donne envie d'essayer. Finalement, c'est vrai qu'il y a des gens qui naissent un peu plus entrepreneurieux que d'autres. Généralement, l'arbre de l'échec, il y a l'arbre du bis au Huma, il y a le citronade. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disent entrepreneurieux. Mais je pense qu'on se découvre. Je donne un exemple personnel. J'ai jamais été entrepreneur. Mon père est entrepreneur, ma soeur est entrepreneur. J'ai un PhD, conseil, et finalement, j'ai l'arbre de l'échec. Donc, il faut essayer, donner envie de l'expérimentation. Savoir beaucoup de programmes d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, la vérité, il y a beaucoup de programmes. Quand on est jeune, il y a une graine d'entrepreneuriat. Youth Hub, les SPARC, les OSTX, les OST, les NGZ, le Hunt Price. Aujourd'hui, la Tunisie, en tout cas, est sur la bonne voie. Je pense que le Start-up Act, par exemple, change la donne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se trouvent, et bien, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui se trouvent sans intérêt, ça ne marche pas, tant pis. Qui n'ont pas des structures de support, qui n'ont pas des rôles, ou qui n'ont pas la possibilité de pitié. Il y a des gens qui se trouvent, qui ont l'envie, ou qui ont l'argent, qui se lancent sur cette voie-là. Maintenant, cette voie-là est difficile. Mais je l'ai beaucoup d'appréciation. Mais au pire des cas, on aura appris. Et je pense que c'est ça le plus important, vraiment. Je me dis, est-ce que je me projette encore entrepreneur dans cinq ans ? Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que je suis capable de faire des choses. C'est que demain, peut-être dans un autre environnement professionnel, j'aurai acquis des muscles que je n'avais pas auparavant. En fait, Oudé, je partage tout à fait ce que tu viens de dire, parce que c'était l'expérience aussi pour moi. Donc, j'ai toujours fait de la recherche. Et ça, ça n'empêche pas, en fait, de découvrir ce côté entrepreneurial en nous, en fait. Et donc, si on n'essaye pas, si on, voilà, comment dire, c'est de l'auto-challenge. Si on ne dit pas, voilà, j'ai essayé ce programme. De toute façon, ces programmes-là, on ne paie rien. Donc, on postule avec une idée et si on est sélectionné, c'est déjà le premier challenge. Si on est sélectionné, c'est que notre projet vaut de la peine. C'est que on peut réussir quelque part. Et donc, franchement, j'encourage les étudiants qui sont en train de faire leur thèse ou même les jeunes diplômés de au moins essayer une expérience. Et je vous garantis que pour la plupart, ils vont aimer ça. Parce qu'on apprend beaucoup de choses, donc, de l'expérience de la thèse de doctorat. Et tout ce qu'on a appris, en fait, ça nous rend vraiment de bons entrepreneurs. Donc, on ne doit pas laisser ça dans les casiers. Et on doit quand même challenger ourselves et apprendre de nouveaux outils. Et voilà. Oui, Marie, Mounie, il y a deux choses. Nous devons dire que les personnes retenues auront la chance de travailler et leur écosystème. Et quand je dis la chance, sincèrement, c'est bien plus que la formation. C'est le fait d'avoir des gens qui vont catalyser autour d'eux. Rien que ça vaut la peine de les connaître. Absolument. Vraiment, ça vaut la peine d'apprendre, de connaître ces gens-là. Et en termes de network, c'est intéressant. Et le deuxième point, peut-être que j'appuie un petit peu et ce sera mon dernier point. Absolument. Nous n'avons pas dans Tunes. J'avais... Et j'ai dit une chose avec Fatma, j'ai une tendance à dire, « Oui, c'est ce qui est 할�me ». C'est simple, il n'y a pas d'information, ou un board camp, ou un autre. Il n'y a pas d'une ou deux personnes qui entrent pour dire, « Oui, comment est-ce qui est-ce qui est-ce qu'il est-ce qui me qualif. » Tout ce qui n'est-ce qu'elle ne veut. Le seul truc qui est-ce qui est-ce qui est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il t'a fait, et qu'il t'a fait, s'il t'a fait à l'accès. Absolument. Donc, ça c'est, la concurrence est bonne, aujourd'hui, tu as une idée de ne pas te faire, tu ne peux 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 pas te faire. La réalité aujourd'hui, c'est que, c'est pour toi qui t'observe les hôtels, il y a combien d'hôtels ? Et pourtant, c'est ça le positionnement, c'est une idée, elle peut être travaillée par une autre personne qui va la travailler différemment, qui va la positionner différemment, que ce soit en termes de prix, de branding, etc. Ou il y a des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, des maisons d'hôtes, et j'en passe, du Airbnb. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que, ça meurt dans la coquille qu'elle traite, que l'ouverture, quand on est méfiant, quand on dit qu'on est méfiant, etc. Et honnêtement, de par ma petite expérience, rien de grand n'est apparu dans des cerveaux étriqués. Plus on a l'impression limitée, on a l'impression d'être limitée, on a l'impression d'être limitée, Parce qu'une vision doit être fédérée, sinon elle n'a pas d'intérêt du tout, véritablement. Voilà. Bref, pour vous aider à conclure, par rapport au programme d'incubation de OST, après 4 mois, en fait, qu'est-ce que va gagner la personne du network ? Apprendre à pitcher, parce que c'est un skill, parce que c'est bien beau d'avoir une idée, mais si on n'arrive pas à la communiquer de la manière la plus pertinente possible. Et la compréhension des aspects de l'entrepreneuriat. Vous savez, les trois grands apprentissages, la personne, qu'elle arrive au bout, qu'elle s'en aille au milieu, elle aura au moins appris, elle aura eu ces trois grands aspects-là, qui sont quand même fondamentaux. Absolument. Oumarie, merci beaucoup. Likenti, tu es le symbole même de Abd. On s'était croisé, chez les jeunes chercheurs pour citer des sciences, et de voir des jeunes chercheurs-entrepreneurs. Je pense que tu es le rôle, de ce que c'est qu'un jeune chercheur-entrepreneur. C'est fantastique. Donc, bravo. Merci, Houdé. D'ailleurs, comme j'ai partagé tout à l'heure, maintenant, c'était une expérience fructueuse. J'ai beaucoup appris. Et voilà. Et donc, je continue toujours. Et la force, je vais dire à tous les jeunes, la force est en nous, en fait. Il faut juste la faire sortir uniquement. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a encore des questions. Il y en a une sur le cadre, qui est la paperasse administrative. Oui, voilà. Donc, la paperasse administrative. Je ne sais pas si tu as dit ça. Il y a une question. 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 Quand on est start-up en Tunis, quand on a un pré-label et un label, autre sur le site, comme Smart Capital, qui est en start-up act, et il y a une question. Il n'y a plus de paperasse. Il y a une question. Il y a une question. Il y a une question. il y a une question? Tout est en ligne. Et le processus, là, il y a une question, c'est une question. Où qu'il y a une question, c'est parce qu'il y a un peu de paperasse, ou des limites. Mais aujourd'hui, il y a un peu de paperasse. Et bien sûr, la femme a des obstacles, mais qu'il n'y a pas d'obstacles les obstacles qu'on arrive à dépasser etc donc voilà je pense qu'il faut essayer un peu de relativiser et au lieu de se dire quels sont les obstacles c'est plus de se dire pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je vais en retirer parce que si j'arrive à trouver les bonnes réponses les obstacles seront moindres je pense absolument et je crois que dernièrement j'ai lu un article je sais pas si c'est donc qu'il y aura donc il y a un travail qui se fait sur la création donc d'une plateforme de comment dire de création d'entreprise en ligne en fait mis à part donc voilà le start-up label et le pré-label de start-up plus qu'en ligne il dépose en ligne le pré-label ou le label tout est en ligne, les documents sont scannables en ligne, la réponse est en ligne et une fois qu'on a le label voilà le pré-label notre ou dans une communauté n'est-ce pas déjà un label pré-label et tout est fait en vis-à-vis avec l'équipe de Smart Capital que ce soit CNSS et les avantages CNSS que ce soit service des impôts que ce soit la douane c'est que c'est honnêtement qu'une femme a besoin c'est facile et là je pense que les start-up qui ont bénéficié du statut que ce soit label ou pré-label ils ont calme et je pense vraiment qu'il y a quand même beaucoup de choses depuis ces dernières années oui donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions donc merci beaucoup merci à Fatma aussi merci à toi donc vos connaissances et votre motivation avec nous j'espère aussi vous retrouver une autre fois à travers un autre webinaire à l'échelée et aussi comme partenaire toujours avec nous dans la réalisation de notre session Breakthrough voilà donc merci donc à tous les participants je tiens voilà à vous encourager à participer à nos futurs webinaires et à revoir nos précédents aussi et voilà donc merci vive l'Institut Pasteur et à Marie et vive l'Institut Pasteur et bravo bravo à cette grande institution voilà un de nos joyaux c'est génial merci merci voilà si il y a des questions dit à tes auditeurs d'aller directement sur la page Open Startup et de poser toutes les questions qu'ils veulent Fatma ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue c'est bon c'est bon comme dit merci merci à la prochaine au revoir merci Marie mais au revoir au revoir merci Merci.